La dernière course comptable pour le trophée des As du week-end dernier, c'est le traditionnel trophée du Vacares, traditionnel depuis 3 ans, décalé un petit peu plus tard dans la saison cette année. Au mois d'avril, un trophée que vous avez déjà remporté la saison dernière, Julien, alors si vous remportez au moins les mêmes trophées que l'année dernière, la cocarde d'or s'est faite, elle est pour vous aussi cette année. Le trophée du Vacares, je crois que la première année c'était Benjamin Villard et vous qui avez remporté les deux dernières éditions. Alors les images vont partir, une fois de plus, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on est sur cette course, une course de qualité, il faut dire que les taureaux qui sont présents sont quand même intéressants, les taureaux qu'on a souvent vu d'ailleurs à la finale du trophée des As, ne serait-ce que le premier par exemple, Géricault de la Manachové. C'est vrai que ça a été une course intéressante, du premier au dernier, il y a eu tout style, Géricault a bien tenu son rang de premier comme on le sait. Et qui a pris un peu la foudre, parce qu'il ne fait pas son quart d'heure, je crois qu'il fait une petite dizaine de minutes. Non, non, on lui a levé de ficelle, mais il a tenu son rang de premier quand même, parce que c'est pas facile, un tour qui s'en promet, c'est pas facile. Après il y a eu Alésien, Alésien qui a été bon aussi, qui est arrivé à finir quelquefois aux planches, tout ça. Et première course de la saison, comptant pour le trophée élite du trophée tauré. Oui, elle était en excellence. Et puis on vous voit, Julien, en forme, et en forme surtout avec Véran de la Manachové, vous lui avez presque tout fait à ce taureau. C'est un taureau que j'apprécie beaucoup, je l'avais quand je commençais à rater à l'avenir, et puis c'est un taureau noble et qui vient franc. On sait que quand on démarre, il va venir, et c'est des taureaux que j'aime. Et puis il est très beau rasé, on sait que vous en êtes capable, et ce de plus en plus, on le remarque dans l'évolution de votre carrière. C'est vrai que là, vous avez vraiment tiré dans le style la course du début à la fin. Oui, ben maintenant, de toute façon, on est bien obligé de faire ça. Les gens demandent ça, puis il faut se mettre à... Et puis vous vous régalez quand on vous voit sur ces images. Oui, c'est sûr, mais bon, après il y a des taureaux qui le permettent, et où on peut le faire, et où on peut se régaler. Oui, mais Benjamin Cuyé, il ne se le permettrait pas non plus avec ces taureaux-là, c'est pas le set. Eh ben jamais. Après, il y a eu un très très bon Yvan. Qui remportera le prix, avez-vous, côté taureaux de cet après-midi, le taureau de la manade Lou Pantail, qu'on a souvent vu d'ailleurs dans cette émission, beaucoup de taureaux d'Hubert Manot dans ce week-end, et celui-ci qui remporte à nouveau les prix. Oui, Yvan a été très très bon. Et a noté aussi la bonne course de Bastien-Four. Oui, Bastien a bien reçu, dans l'ensemble, tout le monde a pas mal reçu. Il casse les marches-pieds aussi, il a cassé deux. Et là encore, il faut féliciter les organisateurs qui savent coacher et les raseuteurs et les taureaux pour réussir ces courses-là, puisque depuis trois ans, chaque année, ils accueillent de plus en plus de public. Oui, il y a eu un peu plus de monde cette année encore, puis on espère qu'il y en ait encore un peu plus l'année prochaine. Et Romain Gros, qui a été obligé de lâcher la caravane pour se sortir des cornes d'Yvan, et on sait combien ce taureau est compliqué d'un jour. Après cette très bonne course d'Yvan, c'est le tour de Rodin, qui lui aussi, pour sa première sortie de la saison, a réussi son quart d'heure. Oui, Rodin, c'est un taureau convivant, c'est un taureau qu'on connaît, puis il a été assez facile au ruban, et puis après il s'est repris officiel, et c'est un taureau qui fait jamais de faute, il est toujours dans les planches, il ne prend jamais le centre de la piste, c'est un très très bon cocardier. Et là il vient, à la barrière, bousculer Benjamin Villard dans son saut, qui tombe lourdement derrière. Mais heureusement pour Benjamin, un trophée du vacaresse, où il en ressort un peu moins meurtri que l'année dernière, en ce qui fait l'action avec Coyote. Et là Bastien Four, qui fait un soleil, mais pas forcément de sa faute, puisque c'est le marche-pied qui avait cédé. Il en a cassé deux dans la... Vous voulez dire qu'il y a les kilos en trop ? Non, je pense que c'est les marches-pieds qui n'étaient pas à la hauteur. Vous vous arrangerez avec Bastien ? Oui. Écoutez, si il y a des kilos en trop, ma foi, il fait un bon début de saison quand même. Il ne faut pas qu'il ait perdu trop tôt pour vous, si vous voulez le doubler au trophée des Asselites. En tout cas, une belle course, et à nouveau, une belle prestation de votre part, Julien. L'année dernière, vous avez gagné ce que rêve de gagner tout rase de terre un jour dans sa vie, la cocarde d'or. Est-ce que cette année, il y a des objectifs encore supérieurs ? Des objectifs supérieurs ? Je ne sais pas. Après, maintenant, je prends les courses comme elles viennent et j'essaye de faire le mieux possible pour déjà, moi, me régaler. Régaler les organisateurs qui me font confiance et puis le public. Après, mes objectifs, si ça marche, on prendra ce qui vient. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, surtout de continuer à rase de thé comme ça, d'avoir ce succès au ruban et surtout dans le style, puisque je crois que vous êtes second au trophée des Asselites. Vous êtes quelques-uns. Après Bastien Four, Adrien Poujol, à vous tenir en quelques points. Et puis, voilà, une nouvelle génération qui arrive et qui va peut-être bousculer les Loïc Ozole cette saison. Loïc qui commence à revenir aussi. Oui, on l'a vu dimanche. Il recommence à se mettre dans ses courses. Et je pense qu'il n'est pas loin. Il est plus grand. L'automotive est dure à se mettre à marcher. Des fois, ce n'est pas trop bon de partir trop fort aussi au début. Et le principal, c'est de démarrer et de finir. Oui, parce que tout démarre finalement au mois de mai, au mois de juin pour la saison. On le disait, une cocarde d'or cette année. Est-ce que vous êtes sur les autres compétitions, palme d'or ? Non, non. Rien de prévu à ce niveau-là ? Non, les maraîchers, oui, mais pas de palme d'or. Il vous suffit d'être premier au trophée des Asselites et d'y aller à ce moment-là sur les places de rentrage. On verra. Si c'est une possibilité, je le ferai. Écoutez, en tout cas, bravo pour ce bon début de saison, Julien. Julien, qu'on va voir à Palavas, Vincent, cette saison ? Je l'espère, non. Quand on a préparé les courses, ce n'était pas prévu. Oui, parce que dimanche, il a Palavas. Lorsément, il fait à Château-Renard pour toute la saison. À Château-Renard, oui. Il y a plusieurs courses par week-end. Donc, les raseurs vont un petit peu dans deux arènes. Pas pour le moins, mais peut-être au mois de septembre. On en reparlera. Ça va être plaisir, en tout cas. Pour la finale du trophée, Albert Duboux. Avant ça, il y aura quelques courses, dont le week-end à venir. Mais on va en terminer par le week-end passé, et en commençant par le top 5, les cinq raseuteurs qu'on a choisi de mettre en avant. Le top 5 cette semaine, on vous l'a dit qu'il a été bon, Mickaël Matré, le week-end dernier. Mickaël Matré, cinquième, logiquement. Parce qu'il a tiré toute la course côté droit. Il est en forme en ce début de saison. Je ne sais pas si son calabrier est plein, mais si j'étais organisateur et que j'avais des trous à droite, je le ferais venir. Quatrième cette semaine, Rémi Guillon. On est content de le retrouver à ce niveau-là. Rémi, lui qui a manqué toute la saison dernière, par son gros accident avec un tour de la Manadoréna. Un très bon Rémi tout au long de ce week-end et qui retrouve logiquement le top 5 cette semaine. Ça nous fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Troisième cette semaine, Lucas Faure, habitué depuis 15 jours maintenant du top 5. Lui aussi, il s'est mis en marche au trophée de l'avenir. Il a encore été très bon sur les deux courses du printemps des Royales dans les points et dans le style. Donc logiquement, on le retrouve ici. Second cette semaine, Charles Chana. Il fallait bien qu'on se fasse pardonner de ce qu'on avait dit à l'émission la semaine dernière. Charles Chana qui mérite sa place dans le top 5 cette semaine parce qu'il a été très bon. Et lui aussi, qui a souvent été blessé soit par des coups de corne, soit par des problèmes au genou. Ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, en forme et avec autant d'envie et de tempérament comme il l'a toujours raseuté d'ailleurs. Et puis premier de ce top 5, logiquement aussi, Julien Rey pour la victoire au trophée du Macarès et surtout par les très beaux rasés tout au long de cet après-midi. On vous voit en images avec Alar sur ses actions. Bravo à vous. Ça doit être la première place du top 5 de la saison pour vous, Julien. En tout cas, félicitations. Et qu'on vous revoit souvent dans ces cinq positions. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite, de belles images comme ça. Gérard, vous trouvez ce choix du top 5 tout à fait logique ou pas du tout ? Pour moi, c'est logique. Julien a très bien raseuté à Mijana. Il y a déjà quelques temps qu'il commence à bien raseuté. Surtout s'il se le mettait dans la tête qu'il n'est plus capable que les autres parce qu'il est le bon de même. Moi, il m'avait impressionné que j'ai vu qu'il s'est bien raseuté parce qu'il y a un moment que Julien ne le connaît des années qu'il raseutait à Moulin. Il a un peu gagné le trophée de l'avenir. C'était il y a 4 ans. Il a raseuté à Arles. J'ai dit qu'il est capable de rater les gros taureaux. Et là, c'est bien. Il prend confiance en lui. Il faut qu'il continue. Il ne faut pas qu'il se rabaisse vis-à-vis de personne. Il est autant capable de faire une bonne saison. Il a prouvé la coca en randon aussi que personne n'avait misé sur lui. C'est bien. Moi, je suis content d'avoir un peu du changement. Pas toujours les mêmes. En tout cas, Julien, voilà. Nouvelle hommage pour vous pour votre bon début de saison et saison dernière. Il nous reste une chose à voir du week-end dernier. C'est bien sûr le taureau de la semaine. Cette semaine, on n'a pas mis une royale. On a vraiment mis un taureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand bravo à la manade Lou Pantail et à leur taureau vedette Yvan. On salue Hubert Manon qui nous regarde toutes les semaines depuis la Camargue. La fin de l'émission, c'est bien sûr le calendrier du très long week-end à venir puisque mardi, premier, bien sûr, férié, il y a des courses de partout. On va commencer par samedi. Au trophée de l'avenir, Château-Renard, Saint-Étienne-du-Gresse, Val-à-Bregue et Caudonien sont à noter. Les courses du dimanche 29 avril au trophée de l'avenir avec Palavas à 11h avec la complète de Cuyé, mais on va y revenir. Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est les Sommades, le Gros du Roi, les Sainte-Marie-de-la-Mer et les Vaches à Saint-Côme. Dimanche 29 avril, deux courses comptantes pour le trophée des As. Deux jolis plateaux avec d'un côté Château-Renard, vous saurez. Julien Rey avec joli cœur pasteur, Coyote, Estreloun, Ernestang et Prince pour trois manades. Et puis Palavas, la royale aux As de la manade Cuyé. Cuyé, on y revient bien sûr. Et la fin de semaine, une course comptante pour le trophée de l'avenir, je crois, le lundi 1er, 30, le lundi 30 avril. Ça va s'afficher sur les écrans, peut-être pas. Voilà, Rognona en Provence pour ce lundi. Et puis le 1er mai, outre la tauromachie espagnole à Palavas, il y a bien sûr des taurots Camargue un petit peu de partout. Mouvio redescend, les Paludenoves et des Vaches à Galargue pour le trophée de l'avenir et au trophée des Assens. Ce mardi 1er mai, c'est deux courses bien sûr, avec d'un côté Fonvieille et de l'autre Saint-Géniès-des-Monts. Voilà pour le détail complet de ce week-end à venir. Et on ne saurait pas complet si on n'annonçait pas. La fête des gardiens qui cette année fête son 500e anniversaire, la confrérie des gardiens, c'est le 1er mai. Un superbe défilé en perspective cette année du côté d'Arles, Les Cavaliers, qui démarre du boulevard des Lys jusqu'aux arènes, la messe en Provence à l'aide, des jeux de gardiens et autres tout l'après-midi. Et puis c'est surtout une année anniversaire. Vous serez peut-être là-bas, Benjamin. Je serai présent le 1er mai. A noter que c'est sur trois jours. C'est le 29, le 30 et le 1er. Et le 1er mai, c'est la journée avec la messe dans les arènes d'Arles. Et la traditionnelle fête, c'est les 500 ans. Tout le détail sur www.confrérie-desgardiens.com. Vous aurez tout ça. Vincent Laferre à Palavas, on va regarder ce plateau. On va commencer par ce week-end. Le week-end suivant, on y reviendra peut-être ensemble d'ailleurs. Puisqu'on sera, nous, en plateau à Palavas dimanche de 13h à 15h et de 19h à 21h. Les émissions seront diffusées ensuite dans la foulée sur les antennes de TV Sud tout au long du week-end jusqu'au 1er mai. Le panneau Palavas va s'afficher. Course le matin à 11h d'écuyer. L'après-midi à nouveau. Quand on sait la qualité avec laquelle est sortie la Royale à Lunel, on espère que ce sera de même facture. On l'espère aussi. De toute façon, nous, on fait confiance à l'an d'écuyer depuis des années. Et puis chaque année, ça fonctionne. Donc voilà, dans le cadre de notre férias, ça va très bien. Et puis voilà, on espère que la météo soit favorable. Et puis il n'y a pas de raison qu'on passe plein de bonnes journées à Palavas. A priori, ça devrait être meilleur pour la fin du week-end, à partir de samedi-dimanche. Une Royale qui est la même, Benjamin, que celle qui est sortie triomphale, triomphante à Lunel. Non, non, on a changé le premier et le second. En premier, la Miskapin, qui est un bon premier, qui tient les hommes, qui est capable de grosses actions. Et Loubar, qui est un tour un peu plus classique, avec un léger coup de tête, qui est très intéressant. Et puis après, N'Dien, Mignon, Rakanel, Guépard, Onologue. En espérant qu'elle soit du niveau de Lunel. Mais bon, de toute façon, la Royale Cuyé, chaque année, de mémoire, sont bien en Palavas. Voilà, donc on espère que c'est le cas. On va toucher du bois. Côté tenue blanche, Sabri Alouani, la Sainte-Outarka, pour les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Et d'autres, beaucoup plus jeunes, comme Amin C4, Mathieu Choulaire, etc. Oui, on a essayé de monter l'équipe de race auteur, avec des jeunes et des moins jeunes. Alors, pour donner un petit peu le goût aux gens, on a réservé une petite surprise. C'est sans doute le plus grand moment de tauromachie des arènes de Palavas en course Camarguez. C'était il y a quelques années de cela. C'était en 2007. On va conclure là-dessus, Vincent. On reviendra sur le programme du grand concours de manade de la semaine suivante, qui se tiendra à 11h le 8 mai. Dernière info, les deux courses, une place achetée vous donne un droit à l'autre. La place de l'après-midi au Trophée des As, donne la gratuité pour le Trophée de l'Avenir à 11h le matin. Donc voilà, ceux qui n'ont rien prévu ce dimanche. Ça permet de passer la journée, c'est la fériane, il y a plein d'animation, les villages de Bodega au pied des arènes, une grosse journée d'animation. Et puis on sera présent, pour ceux qui veulent venir, nous rendre visite aussi à TVS, Pierre-Paul Castelli et toute l'équipe. Merci d'avoir été là, messieurs les spécialistes. Noël, Gérard, un grand merci. Noël, un petit mot pour finir ? Oui, je vais m'en occorder 15 secondes à propos de la confronterie des gardiens. J'ai participé à un CD en Provençal, des poèmes extraits du Florillage à la Nation gardien, qui est en vente justement au bénéfice à la confronterie des gardiens. Donc je signale à toutes les personnes qui tourneraient dans le coin de l'Arles, si vous voulez les acheter. www.confrerie-des-gardiens.com Merci en tout cas d'avoir été là, Noël et Gérard. Jacques, il va être fâché pour la chemise, parce que je ne sais pas s'il en a des comme ça. Vous êtes allé l'acheter à Haute-Tensio à Saumière, non ? Oui, je profitais qu'il n'était pas là. On m'a fait des soldes. Merci d'avoir été là tous les deux. Benjamin, bonne course, bon week-end. On se voit à Palavasse dimanche. Julien, continuez comme ça. Vincent, bon courage pour ce money time avant le démarrage de cette grosse feria qui met la Camargue à l'honneur. Il faut les féliciter et on le fait chaque année. Ce grand moment de touromachiste, il y a 5 ans. C'était Mathis, c'était Gastounet, c'était Sabri Alouani, c'était Benjamin Villard. Comme si vous y étiez, voilà, pour vous donner le goût du week-end à venir. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Le tourisme, les jeunes ne fonctionnent pas sur les 100 euros de prix. Le midi libre, la promesse et le trophée, le tourisme, 2 euros de prix. De Palamas porte la première officielle à 300 euros. La Chattoline, 10 euros de prix. La bandit gabinette de la CETER, 10 euros de prix. 10 euros de prix. Les gardiens amateurs de la maladie, 10 euros de prix. Les gardiens amateurs de la Marseillesse. Les gardiens amateurs de la Marseillesse. pour le redditeur Benjamin Villard. La direction porte l'inferme. Ça va, il y a plus de peur que de mal. Mathis a été énorme aujourd'hui. Je peux dire qu'en ces temps, c'est un des seuls taureaux qui m'a fait partir de la tête. Ça s'est vu aujourd'hui. C'est un rasé chaud, chaud, chaud. Le dernier où je ne passais pas du tout, j'étais obligé de me coucher. Chapeau à Mathis. Pour être numéro 1 aujourd'hui, il faut faire des rasés comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que chacun a sa place. Aujourd'hui, il fallait le faire, même si je savais qu'au bout d'un moment, ça ne passerait pas. J'ai fait quand même. Même s'il y a eu quelques blessures, il y a plus de peur que de mal. C'est un succès parce qu'on en parlait juste avant la course avec Vincent. Ça fait dix ans qu'il est organisateur de feria et puis ça fait dix ans qu'ils n'ont jamais fait de plein. Même en corrida. Il y a eu 8 mai l'année dernière, le Roli chez Alabaire. Ils ont fait le plein, mais il restait des billets. Encore avant. Et puis aujourd'hui, à 4h15-4h20, il n'y avait plus de billets avant. Donc on peut dire qu'on a fait l'archi-comble. Et puis on peut dire que c'est un succès. C'est un succès. pour le racetteur Benjamin Vuillard. Je ne veux plus. Rien de grave, juste un petit accrochage avec le crochet de David Sabatier, mais rien de compliqué. 4000 personnes, 4000 personnes enchantées sont reparties des ARN, une course extraordinaire. C'est la première fois que je venais à Palavas, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce monde. En plus, il y a eu une très bonne ambiance, je pense, et on s'est régalé. Les taureaux qui étaient présents ont donné le change, donc je pense que c'était un beau spectacle aujourd'hui. On l'a vu, vous avez pris beaucoup de coups jusqu'au dernier Gastounet, on vous voit claudiquer. Ça va, vous pourrez raseuter après demain ? Oui, je pense. Les coups, on est obligé un peu de les prendre, 4000 personnes, donc il faut raseuter. Jusqu'au dernier, il faut raseuter tant qu'on peut. Maintenant, demain, on ira faire un bon écrasage et je pense que mardi, ça ira pour le Gros du Roi.